Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 31, ce qui suit. Il dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Merci. Merci pour ta parole. Car nous découvrons que tu exauces les prières. C'est ce que nous avons lu, Seigneur. Alors nous te demandons, chaque jour, de répandre ta paix et ta grâce, si on nous. De nous éclairer. Et que chaque jour nous puissions avoir recours à la prière, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai un problème avec ce verset. Si tu as la Bible, tu vois que moi, il dit, Corneille, ta prière, d'accord, a été exaucée. Est-ce que l'ange a dit ? Allons dans le chapitre 4. Ah, pardon, verset 4, pardon, verset 4, verset 4. Les regards fixés sur lui et saisis des fois, il répondit, qu'est-ce que Seigneur ? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Pourtant, il dit au verset 31, Corneille, ta prière a été exaucée. Et, si tu regardes le verset 2, cet homme était pieux et criait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Donc, ce n'est pas une seule prière qu'il faisait. Il faisait beaucoup de prières. Pourtant, c'est lui-même qui dit, ta prière a été exaucée. Il y a un souci. Comment comprendre qu'il lise ta prière ? Peux-tu m'expliquer ça, s'il te plaît ? Je t'attends. Ta prière. Pourquoi dit-il ta prière ? Parce qu'en fait, il y avait de nombreuses prières. La protection, des prières de ceci, des prières de cela. Mais une prière qu'il faisait, une prière centrale, où il demandait à Dieu de lui révéler la vérité. Il suivait des dogmes, des pratiques que des gens lui disaient, mais il n'avait pas. Il cherchait. Et c'est parce qu'il cherchait que Dieu envoyait l'ange apporter la lumière. Le simple fait que Pierre arrive chez lui était une indication pour savoir qu'il était sur la bonne voie. Des gens parlaient d'ange. On a vu un ange, les anges, ceci, cela. Mais il n'avait jamais vu. Et c'est parce qu'il n'avait jamais vu un ange. C'était impressionnant qu'il a été invité, ses amis, ses étimes, et que sa maison était remplie de personnes. Parce qu'il cherchait Dieu. Et Dieu était sur le point d'exaucer la prière qu'il faisait. C'est pourquoi il dit, ta prière a été exaucée. Finalement, j'ai une preuve matérielle. Finalement, j'ai une assurance. Finalement, j'ai une démonstration que ce que j'ai entendu, c'est la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien tu es grand. Combien tu es bon pour celles et ceux qui s'approchent de toi. Merci pour le récit de Corneille et de Pierre. Aide-nous, Seigneur, à avoir toujours la même attitude. Te chercher. Un jour, tu te révéleras à nous. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite de passer une bonne nuit sur le regard de Dieu. Je te souhaite de passer une bonne nuit sur le regard de Dieu.